Il y a une chose fantastique en mer, c'est d'abord que les erreurs, les petites paresses, le manque d'éveil, de rester à moitié endormi, de n'avoir pas les yeux en face des trous, c'est pénalisé presque instantanément. Donc on est obligé d'être éveillé, d'être éveillé mentalement. Ensuite, je me suis aperçu assez vite que je prenais mon pied à faire le meilleur boulot possible avec mon bateau, tirer le maximum du bateau et ça finissait par ressembler à une espèce de danse entre le bateau, moi et la mer. Ce bateau est un phénomène un peu inattendu parce que lorsque Bernard a écrit Vagabond des mers du Sud, de Clochard, il s'est retrouvé écrivain avec un petit début de célébrité. Et puis comme il faisait des petits boulots et qu'en plus il avait ses droits d'auteur, il a eu les moyens de penser à se faire un vrai bateau. Et puis il était rentré en contact avec un architecte qui s'appelait Knocker et qui, gratuitement, pour le plaisir, parce qu'il adorait ce qu'avait écrit Bernard, avait donc fait les plans d'un 9 mètres en bois moulé. Puis un jour, il reçoit un coup de téléphone d'un monsieur qui s'appelait Frico, qui lui dit, écoutez, je fabrique des cuves dans la région de Lyon, des cuves en métal, mais j'ai fabriqué aussi un bateau, venez donc me voir si vous passez dans le coin. Bernard emprunte la bagnole de son patron, va voir Frico, discute, et Frico lui dit, écoutez, pour le prix de votre 9 mètres en bois moulé, moi je vous fais un 12 mètres en acier. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de raccoings, parce qu'on a une lutte permanente contre la rouille, donc il faut pouvoir aller gratouiller partout. Donc le bateau est vraiment construit pour ne pas qu'il y ait un petit coin où la rouille s'installe. Et puis il est construit extrêmement solidement, c'est de la tôle de 6 mm. Il faut dire qu'à l'époque, personne n'avait fait de grande navigation en solitaire sur des petits bateaux, enfin c'était rarissime, il y avait évidemment Joshua Slocum qui donnera son nom au bateau, il y avait Vito Dumas, Gerbeau, mais Moëtécile lui voulait un bateau absolument sécure. Donc c'est une espèce de coffre-fort flottant en même temps. A l'époque, on ne sait pas qu'il faut essayer d'aller plus vite que la mer, donc c'est comme ça que neige Joshua. Et puis comme il faut de la toile, parce que quand il n'y a pas de vent, il faut envoyer un maximum de toile, et Bernard nous donnera des démonstrations, parce qu'un de la toile, on voit dans les images, il y en a, 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 il y a de l'imagination. Alors évidemment au début, il manque toujours un petit peu de sous, parce qu'un bateau ça coûte cher même quand on se débrouille, et qu'on a des gens qui vous aident. Donc il n'y avait plus d'argent pour les mâts, donc il a trouvé des poteaux télégraphiques. Il n'y avait pas d'argent pour les haubans, c'était des câbles galvanisés SNCF. Il n'y avait pas d'argent pour les ridoirs, c'était les ridoirs de la SNCF. Enfin, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on a maintenues à bord, qu'on a laissées à bord. Bernard s'était aperçu que la nuit, contrairement à ce qu'on croit, c'est vrai que les pavillons noirs, ça se voit mieux parce qu'on n'a jamais du noir absolu. Et donc, pourquoi pas profiter des bonnes leçons, surtout sur Jeuxoir ? Donc évidemment, on a remis des pavillons noirs. Ils sont plus petits, ils sont moins abîmés parce qu'on fait moins de route, malheureusement. Parce que dans la mer, il y a des images où à la fin, c'est des pavillons de corsaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada